... Bienvenue à cette cinquantième édition des sciences pour tous. Nous avons l'honneur de vous présenter les travaux de nos chers vulgarisateurs scientifiques. Nominée pour la septième fois consécutive, l'équipe de M. Dumont nous présente aujourd'hui son merveilleux reportage sur la reproduction des oursins. ... Pardon. Passons au prochain billet. Avez-vous déjà vu un homme-poisson ? Bah, ce sera pas pour tout de suite. Mais ne vous inquiétez pas, je connais quelqu'un qui bosse dessus. Je ne comprends pas, ce ne sont pas les billets prévus pour l'événement ? Ce que vous venez de voir semble bien plus intéressant que la reproduction des oursins, n'est-ce pas ? Voyez-vous, mesdames et messieurs, il y a quelques années de cela, la vulgarisation scientifique avait connu un prestige mondial. Mais, madame ici présente, en évinçant le groupe Cébionium, a rendu la chose un peu plus rébarbative, sans âme, éterne. Afin d'y redonner un petit peu plus d'éclat, voici pour la toute première fois, et ceci en rendant un immense hommage à un groupe prestigieux de l'époque, j'ai nommé Cébionium 2.0. La vulgarisation est en train de renaître de ses cendres, une nouvelle ère commence. Mesdames et messieurs, je leur laisse la place, Cébionium ! Si ce que vous venez de voir vous a plu, nous vous convions à notre événement, dans lequel nous vous présenterons nos travaux de vulgarisation scientifique, dont voici encore deux extraits. Faut que je te dise, par rapport au billet que tu m'avais recommandé l'autre jour ? Celui de Clarisse et Mato ? Ouais, je l'ai dévoré. C'est quand même fou qu'on ait autant de cellules différentes dans le soir, avec chacune leur mission spéciale en plus. Des ouvriers, des sentinelles, des super soldats ! On est bien d'accord, le vivant, y'a rien de plus beau. Peuplé d'espèces gigantesques, la Terre offre une place à chacune. Mais il n'est pas facile d'être petit dans un monde de géants. Découvrez l'histoire incroyable d'une espèce hors du commun, partageons la quête initiatique. du cloporte. Rendez-vous donc le 26 mai, dans l'amphidonneur, pour l'événement de vulgarisation scientifique le plus attendu. Bye, you talk ! Nous vous y attendons avec impatience.